et coucou tout le monde c'est Léa et Antoine pour Hello Superhead cette semaine on vous explique comment coudre un jogging à vous lambda en mode slim super skinny alors pour commencer il vous faut un jogging régulard ou slim qui serait pas assez ajusté à votre petit mollet donc on commence par mettre le jogging sur l'envers et on va venir l'aplatir de manière à ce que la couture de l'intérieur de la jambe soit bien au bord on peut mettre des petites épingles pour être sûr que la matière ne bouge pas donc en fait on va venir recoudre notre jambe sur la couture intérieure en enlevant 3 à 4 cm si le jogging que vous utilisez est vraiment élastique vous pouvez tenter d'en enlever davantage mais il faudra bien faire attention que vous puissiez enfiler votre pied sinon ça sert un petit peu à rien alors pour les mecs généralement le look jogging sportswear super skinny s'arrête au niveau des mollets donc on vous conseille d'arrêter votre couture à ce niveau là si vous êtes une meuf vous pouvez coudre jusqu'à l'entrejambe pour obtenir cet effet super skinny sur toute la jambe après vous savez très bien que nous les règles on s'emballe vous fait ce que vous voulez donc vous placez des épingles sur la couture que vous allez effectuer dans un petit moment vous enfilez le jogging pour être sûr que ça passe au niveau du pied et vous allez passer le tout sous la machine avec un point élastique donc nous on vous conseille d'utiliser un point overlock qui est un point extensible super solide mais vous pouvez très bien utiliser un point zigzag si vous n'avez pas de points overlock sur la machine vous cousez du bas vers le haut et quand vous arrivez en haut de la couture vous faites bien en sorte de fondre votre couture dans la couture existante comme ça ce sera ni vu ni connu pour faire la deuxième jambe symétrique ce qu'on aime bien faire c'est se servir de la première donc on vient placer la première jambe au dessus de la deuxième on pique au niveau de la couture qu'on a réalisé à travers la première on soulève délicatement sans enlever l'aiguille et on vient placer une deuxième petite épingle pour marquer le point on fait comme ça sur toute la couture qu'on a réalisé sur la première jambe et on devrait se retrouver avec une deuxième jambe épinglé de la même manière que la première ok 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 vous repassez le tout sous la machine avec votre point extensible vous réessayez le jogging et si jamais il n'est pas assez serré et vous sentez que vous avez encore la place d'enfiler votre pied vous pouvez refaire une petite couture pour le rétrécir un petit peu et d'ailleurs nous c'est ce qu'on a fait on trouvait que le nôtre était pas assez serré et du coup on est revenu faire une couture pour qu'il soit bien skinny ensuite vous venez couper l'excédent de tissu à un centimètre de la couture et vous venez sur filet avec un point zigzag tout le long pour que ce soit bien propre et comme ça si vous enlevez votre jogging devant les potes personne verra que vous l'avez recousu après et voilà les gars on dit les gammes et on dit aussi les meufs vous savez comment transformer un jogging à vous en slim c'est un petit peu le même principe pour les jeans mais le jean c'est souvent moins élastique donc on aura moins de marge de manoeuvre pour le rétrécir si vous avez kiffé la vidéo vous pouvez nous laisser un pouce bleu toi même tu sais c'est important pour nous vous pouvez voir la superbe amélie et apprendre à coudre un top à manche loche en cliquant ici n'oubliez pas les petites fouines de vous abonner à la chaîne youtube pour ne rater aucune vidéo continue à donner toutes vos idées pour nous inspirer à nous laisser des gentils messages comme vous le faites tout le temps nous on vous fait des gros bisous on vous aime est ce que tu les aimes léa oui et on vous fait des gros bisous mais léa faut quand même leur dire qu'on revient la semaine prochaine à la semaine prochaine